Le Baoba de Bojonga est représenté ici par une sculpture qui en fait surplombe un roi. C'est-à-dire le roi se retrouve donc sous cet arbre qui règle les litiges, communément appelé arbre appalable. C'est le Baoba de Bojonga, en douala bongongi. En d'autres termes aussi Bouma. En fait, le royaume de Bojonga étant l'un des premiers royaumes africains, participait toujours à des réunions internationales avec les empires du Ghana, de Géboum, à Chantilly. Et les Bojonga Mbedi étaient très dynamiques. Les traditions voulaient donc chaque roi et dans sa cour un symbole de commandement. Et c'est le Baoba. C'est pour ça qu'à Bojonga Mbedi, on se retrouve donc avec un Baoba qui est bien majestueux. Mais nous disons également que le leadership est né à Bojonga depuis très très longtemps. Puisque le royaume a été structuré avant le dixième siècle. Les Bojonga ont fait mieux. Ils ont également créé l'événementiel de Ngondo. Le Ngondo qui est traditionnel, un rassemblement des peuples côtiers que nous aimons beaucoup et qui a connu pas mal d'innovations. Le Ngondo est donc cette structure qui rassemble des familles de la côte mais qui dirige aussi l'économie. Parce que le Ngondo est touristique, il est culturel, il est économique. C'est pour ça qu'on y retrouve effectivement beaucoup d'acteurs, de nombreux acteurs qui participent, des artistes, la gastronomie. Et oui, la gastronomie participe parce que la restauration en fait est économique. Et oui, la sculpture, l'art en général, participe avec aussi d'autres animations telles les courses de pirogues. Ainsi donc, le Ngondo est un grand carnaval. Un carnaval qui a d'ailleurs inspiré le carnaval de Rio puisqu'il y a des gens partis de chez nous qui sont arrivés au Brésil.